Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui nous sommes au jour 10 du défi 30 jours yoga débutant. J'aimerais commencer par vous dire merci, merci, merci de pratiquer avec moi. Et également de vous féliciter d'être là, de prendre du temps pour vous, d'avoir le courage de tout simplement dérouler votre tapis et de vous présenter à la pratique. Ça prend 21 jours pour changer une habitude et nous sommes déjà rendus à la moitié de ce 10 jours. Alors lâchez pas, on continue, on pratique, on pratique, on pratique. Alors aujourd'hui je vous propose d'explorer les équilibres, donc une posture debout d'équilibre. Alors j'avais dit hier que ce serait la pyramide, mais j'ai fait une petite erreur. Donc c'est la posture de l'arbre aujourd'hui qu'on va explorer. Alors sans plus tarder, on va commencer par la respiration alternée. Donc le fait de respirer, inspirer par une narine, expirer par l'autre narine, inspirer et expirer. Donc c'est ça le cycle qu'on va répéter six fois. Et la respiration alternée nous aide à tout simplement équilibrer le cerveau gauche, le cerveau droit, ou on pourrait dire l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc je trouvais que c'était une bonne façon de commencer la pratique aujourd'hui, comme on est dans une exploration d'équilibre. Alors installez-vous confortablement avec ou sans un bloc sous le bassin. Donc vous pouvez vous installer vraiment assis sur vos talons. Moi je préfère m'asseoir sur un bloc avec les jambes croisées. Donc comme ceci, je ferme bien l'articulation du genou, pied droit, pied gauche, pied droit devant. Je m'assure de tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur pour avoir mes os du bassin vraiment en position neutre. Donc je sens bien les ischions, les os en dessous, que vous sentez sur le bloc, qu'ils soient complètement à plat. Donc vous n'êtes pas assis ni vers l'arrière, ni trop vers l'avant, mais bien au centre. Ensuite, vous vous assurez que votre colonne vertébrale est bien allongée, bas des coudes flottantes vers l'intérieur, comme on a vu précédemment, et menton légèrement vers le cœur. Donc lorsqu'on est en posture assise, méditation, respiration, on invite le menton légèrement vers le bas pour que l'attention descende vers le cœur, vers le corps. Lorsqu'on médite et que le menton est vers le ciel, ça nous amène plutôt dans le mental, l'esprit, les pensées. Donc le fait de ramener le menton vers le cœur nous aide à ramener, à calmer l'agitation de l'esprit et à ramener l'attention vers le cœur. Donc voilà. Une fois que vous êtes bien installé, on va prendre ici tout simplement trois respirations conscientes. Je vous invite à fermer les yeux. Trois respirations par les narines. C'est parti. Magnifique. Ensuite, vous allez soulever votre main droite. Vous allez fermer les deux premiers doigts, l'index et le majeur. Vous allez fermer vos narines avec le pouce et l'auriculaire. L'annulaire. Oui, anneau, annulaire. Donc, vous allez placer pouce et annulaire sur le nez dans la partie la plus osseuse et vous allez descendre lentement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a une petite région encavée plutôt molle. Donc, ça, c'est la région où on va fermer. On va fermer très doucement. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la narine gauche légèrement. On va inspirer par la narine droite. Ensuite, on va fermer la narine droite. On va expirer par la narine gauche. On va garder ça comme ça. Là, je peux juste vous expliquer. On va inspirer par la narine gauche. On va fermer la narine gauche et expirer par la narine droite. C'est bon? Donc, on va faire ce cycle-là quatre fois. Je vais vous guider. Ne vous en faites pas. Donc, c'est parti. Avec votre main droite, l'annulaire droit sur la narine gauche, fermez-la et laissez le pouce ouvert. Détendez le coude pour ne pas avoir de tension inutile dans l'épaule droite. C'est parti. Fermez les yeux si c'est mieux pour vous. Inspirez à droite. Fermez à droite. Expirez à gauche. Restez là. Inspirez à gauche. Fermez à gauche. Expirez à droite. Cycle 1. Inspirez à droite. Fermez à droite. Expirez à gauche. Respirez à gauche. Restez là. Inspirez à gauche. Fermez à gauche. Expirez à droite. Cycle 2. Sycle 2. Inspirez à droite. Fermez à droite. Expirez à gauche. Fermez à gauche. Inspirez à gauche. Respirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez à droite, expirez à gauche Inspirez à gauche Fermez à gauche, expirez à droite Cycle 4 Inspirez à droite Fermez à droite, expirez à gauche Inspirez à gauche Fermez à gauche, expirez à droite Inspirez, cycle 5 Inspirez à droite Fermez à droite, expirez à gauche Inspirez à gauche Fermez à gauche, expirez à droite Cycle 6 Inspirez à droite Fermez à droite, expirez à gauche Inspirez à gauche Fermez à gauche, expirez à droite Relâchez la main Fermez les yeux, 3 respirations conscientes Observez la qualité du souffle maintenant Observez la qualité du souffle maintenant Observez votre esprit Et observez tout simplement votre état général Ouvrez les yeux, magnifique On continue la pratique, on va commencer couché sur le dos Donc prenez votre bloc Placez-le à côté de vous Quand même assez près de vous Prête à utiliser Mains derrière les cuisses On déroule lentement Une vertèbre à la fois Vous allez ouvrir les bras de chaque côté Et placez les pieds largeur du tapis Donc on va commencer avec les essuie-glaces Les essuie-glaces nous aident vraiment à lubrifier l'articulation des hanches Et en même temps, ouvrir le devant du corps Et masser les organes, plein de choses en même temps Donc j'inspire, je laisse tomber les deux jambes vers la droite Complètement Et si ça se peut, je tourne le regard vers la gauche J'expire, je change tout simplement de côté Sans changer la position de mes pieds Donc la tête, c'est optionnel J'inspire, je change de côté Laissez vraiment tomber les jambes J'expire de l'autre côté Inspire Expire Encore Inspire Expire Une dernière fois de chaque côté Inspire Expire Et revenez au centre Maintenant, vous allez ramener la jambe droite vers la poitrine Bien fermez l'articulation du genou Vous allez faire une rotation externe de la jambe droite Et venir déposer la cheville droite juste en haut du genou gauche Ensuite, si ça se peut pour vous Si c'est déjà assez intense au niveau de l'ouverture de la hanche De l'étirement du fessier Gardez ça Sinon, ramenez les jambes vers la poitrine Ok Première étape, vous relâchez l'autre pied Vous passez la main droite à l'intérieur des deux jambes La main gauche à l'extérieur de la cuisse Et vous venez entrelacer les doigts derrière la cuisse Donc ici, quelques respirations Si c'est vraiment trop intense pour vous d'aller chercher l'arrière de la cuisse Vous pourriez prendre aussi votre courroie Que vous placez ici derrière la cuisse pour aller chercher l'arrière de la cuisse Ok Donc choisissez la variation qui vous convient Vous pourriez commencer à dessiner des cercles avec la cheville du pied gauche Quelquefois Restez concentré sur les sensations physiques Changez de côté avec votre cheville Sur le souffle Excellent Et on redépose le pied gauche au sol On change de jambe On ramène la jambe gauche vers la poitrine On ferme bien l'articulation du genou On fait une rotation externe avec la jambe gauche On dépose la cheville gauche juste en bas du genou droit Soit on reste ici Soit on prend la courroie Ou bien on vient passer le bras gauche à l'intérieur des deux jambes La main droite à l'extérieur de la jambe droite On vient entrelacer les doigts Et on redépose la tête On relâche le pied droit Et on commence à dessiner tout simplement des cercles Et chauffer notre cheville Détendez la mâchoire Détendez le visage Changez de direction avec votre cheville Encore deux respirations Magnifique Et on revient au centre Excellent On va ici allonger les jambes Juste activer le centre Donc les jambes Les gros orteils se touchent Les talons légèrement vers l'extérieur Vous allez allonger le coccyx Et imaginez que l'arrière des cuisses pousse vers le sol Allongez les bras le long du corps Un petit exercice Donc j'inspire ici J'expire Je soulève le pied droit Un pouce du sol Et je regarde vers mon pied droit On active légèrement le sol Et j'expire Je redescends On y va de l'autre côté J'inspire Au sol J'expire Je soulève Le talon gauche Un pouce Et je regarde vers le pied gauche Excellent On reprend ça Inspire On dépose Expire On y va à droite Inspire On dépose Extension des jambes Expire On y va à gauche Pas très haut la jambe Inspire On descend Expire Droit Inspire On descend Expire On descend Expire On en fait deux derniers Inspire Expire Droit Inspire Expire 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 Magnifique Inspire On reste ici Expire Pliez vos jambes Vous allez maintenant Revenir avec votre jambe droite Bien fermer l'articulation de la jambe droite Gardez la jambe vers la poitrine Vous allez allonger la jambe gauche Et vous pressez le talon dans le sol Avec le pied flex Comme on vient de le faire Évitez de laisser la jambe aller en rotation externe Vraiment là Gardez-la le plus neutre possible Ensuite Vous allez prendre un de vos blocs Pour supporter votre jambe Et vous allez prendre votre courroie Que vous allez placer ici Autour de votre chevet Vous allez passer la jambe à l'intérieur Donc on fait la posture de l'arbre Couché sur le dos Vous allez venir placer le talon À l'intérieur de la cuisse droite Le plus près possible du pubis Et là de la posture de l'arbre Le genou comme vous remarquez Il n'est pas nécessairement Tombé au sol Près du sol On veut respecter l'angle du bassin L'alignement de la colonne vertébrale Donc avec ma main droite Je vais tenir ma chevet Ma courroie Et je vais presser Mon talon contre ma cuisse Et ma cuisse contre mon talon Tout simplement ici Je vais tenir la courroie Au besoin Je place un bloc Sous la jambe droite Pour que les os de mon bassin Restent le plus possible Parallèles au sol Et là il y a une petite activation du centre Je ne sais pas si vous le sentez J'essaie de garder le bas des côtes flottantes Vers les os du bassin Première étape Deuxième étape On va soulever le bras gauche Vers le ciel Donc comme si on était debout Donc ça se peut que votre bras soit ici L'important c'est de garder le bas des côtes flottantes Vers l'intérieur Magnifique Et si vous le sentez Pressez fort Le talon dans l'intérieur de la cuisse Gauche Le talon droit Et soulevez l'autre bras Par-dessus On reste ici Trois autres respirations Deux Une dernière fois Et on inspire On ramène la main On prend la courroie On relâche la jambe Oui c'est un bon travail quand même Et on plie la jambe gauche On allonge la jambe droite On ramène la jambe gauche vers la poitrine On prend le temps de bien fermer l'articulation du genou Attention ici Pressez fort le talon droit dans le sol Ok Pied flex Pas de rotation externe Vraiment neutre Même chose au niveau du bassin Vraiment neutre J'amène le bloc avec moi Et je vais prendre la courroie encore une fois Que je vais placer à l'intérieur de la cheville Je vais prendre la courroie avec la main gauche Et je vais venir déposer mon talon gauche Le plus près possible de mon pubis Pour certaines personnes ça va peut-être être ici Donc le plus près possible du pubis Et je vais placer le bloc ici Pour supporter ma jambe Moi mon côté gauche est un petit peu plus Un petit peu plus fermé que mon côté droit Alors je pousse le talon contre la cuisse La cuisse contre le talon Action opposée Je garde le bas des couches Le tendre vers l'intérieur J'active légèrement le centre Ensuite je vais soulever le bras droit vers le ciel Si ça se peut Sans nécessairement le déposer au sol Moi si je le dépose au sol Là je viens arquer le dos Donc contrôler le mouvement Et si c'est une option pour vous Je relâche la courroie Il faut travailler un peu plus fort dans les jambes Et je vais porter l'autre bras aussi vers le ciel On reste ici Cinq respirations Quatre Trois Bas des couches le talon Vers l'intérieur Attention Dernière respiration Magnifique Inspire On redresse On ramène la jambe gauche On enlève la courroie On laisse le bloc de côté On roule sur le côté On vient prendre la posture cadoupède Donc main directement sous les épaules Ou si vos poignets sont sensibles Ça peut être les mains un tout petit peu en avant Donc on va encore travailler dans l'équilibre les obliques Donc je vous conseille ici de repousser bien l'arrière du coeur vers le ciel D'allonger la colonne vertébrale Et ici dans vos jambes Pressez bien le dessus des pieds dans le sol Ça va vous aider à être plus stable dans l'équilibre Dans la prochaine posture Donc j'inspire ici J'expire J'allonge le bras droit loin devant Gardez le bas des couches flottantes vers l'intérieur Repoussez l'arrière du coeur vers le ciel Ensuite je vais garder ma jambe fléchie Et je vais simplement soulever le genou gauche Voilà Donc j'active le centre Et là je vais ouvrir mon bras droit vers l'extérieur Et je vais diriger mon genou gauche vers l'épaule gauche Oui Et j'inspire, je reviens au centre J'expire, je dépose tout ça Magnifique On y va de l'autre côté J'inspire, j'allonge, je ne fais rien, pardon J'expire, j'allonge le bras gauche J'inspire, je ne fais rien Expire, je soulève le genou droit Gardez le pied flex Activez le centre Bas des couches flottantes vers le bassin J'inspire, j'ouvre vers l'extérieur Les deux segments opposés Et j'expire, je reviens au centre Je dépose On le refait encore une fois J'inspire, je ne fais rien Expire, soulève le bras droit On y va avec la jambe gauche en même temps J'inspire, je ne fais rien Bas des couches flottantes vers l'intérieur J'expire, j'ouvre Restez là, inspire Expire, revenez au centre Redéposez Une dernière fois, de l'autre côté J'inspire, je ne fais rien J'expire, je soulève Bras gauche, genou droit J'inspire, je ne fais rien J'expire, j'ouvre J'inspire, je ne fais rien Expire, je reviens au centre Et je dépose tout ça Magnifique J'allonge la jambe droite J'allonge la jambe gauche Planche Restez là Trois respirations, si ça se peut Repousse l'arrière du cœur Allonge le coccyx Jambes bien tendues Et à la prochaine expiration Montez le bassin bien ouvert Le ciel est vers l'arrière Pour le chien tête baissée On va rester ici Sans avec respiration Pressez bien la base du pouce Et de l'index Reculez le bassin Le plus loin possible En poussant dans vos mains Vers l'avant Bon, allez, coupez-toi Tente vers l'intérieur Excellent On va marcher vers le centre Du tapis Restez là Pieds largeur de vos hanches Pliez les jambes Saisissez l'extérieur De vos coudes Descendez le tronc Vers le sol On reste ici Trois Deux Attention ici Vous allez ramener les mains au bassin Vous allez ancrer le coccyx vers l'intérieur Le descendre vers le sol Et vous allez tout simplement redresser Magnifique Donc Si Excusez-moi Si tout à l'heure Lorsque vous étiez couché sur le dos Vous aviez vraiment besoin De la courroie Pour garder le talon Près du pubis Reprenez la courroie En fait, je vais la faire avec vous Avec la courroie Donc on va prendre la posture de la montagne Les pieds sont parallèles Largeur du bassin On prend le temps de bien fléchir les jambes De s'ancrer dans les quatre points des pieds Pour ensuite faire une extension complète des jambes On soulève les rotules en contractant le devant des cuisses Activez légèrement le plancher pelvien L'espace entre le pubis et le coccyx Oui, activez le centre Je l'ai déjà dit Bonne école flottante vers l'intérieur Ok Ensuite, on va transférer le poids légèrement sur la jambe gauche On va soulever Le genou droit légèrement Et on va tout de suite y aller avec une rotation externe de la hanche Donc sans rien faire de plus Juste trouver l'équilibre ici Pour certaines personnes On va venir juste toucher le talon à l'intérieur de la cheville Et ça peut être ça pour vous, votre posture de l'âme Juste trouver l'équilibre ici Gardez les os du bassin parallèles au sol Le centre est actif Je vais mettre ça ici Et si pour vous c'est vraiment impossible d'aller plus loin Respectez ça Et peut-être que vous pouvez tout de suite allonger les bras vers le ciel Ok Sinon On peut prendre la courroie Ici Je vais la voir Vous fermez bien l'articulation du genou Et vous venez placer Le talon à l'intérieur de la cuisse Le plus près possible du pubis Rappelez-vous, tout à l'heure on était couché sur le dos Donc c'est pas comme ceci C'est pas d'ouvrir la hanche Mais c'est vraiment de garder les os du bassin le plus possible Face devant Et parallèle au sol Ok Il y a un petit peu de vent dans mon arbre ce matin Ensuite Soit vous gardez la courroie Pour tenir À la hauteur qui vous convient Et vous soulevez l'autre bras vers le ciel Ou bien Sans la courroie Vous allongez les deux bras vers le ciel Et vous choisissez votre point de focus Votre drishti Vous vous concentrez Ça peut tout simplement être le bout du nez La posture de l'arbre est une posture de concentration Encore trois Trois respirations Descendez le coccyx vers le sol Pressez bien le talon contre la cuisse La cuisse contre le talon Une dernière respiration Et on ramène les mains au centre du cœur On reprend la courroie On ramène la jambe devant Et on dépose le pied droit au sol Restez là Fermez les yeux Observez la différence entre le pied droit et le pied gauche Entre la jambe droite et la jambe gauche Entre tout le côté droit et le côté gauche Peut-être sentez-vous le côté gauche un peu plus tonique Et le côté droit un peu plus léger Ou pas Donc on fait la même chose de l'autre côté Et là Le yoga est vraiment à propos de l'acceptation de soi Donc probablement que le côté gauche est vraiment différent du côté droit Et il y a nulle part où c'est dit que ça doit être symétrique Donc juste observer la différence entre les deux côtés Sans tenter de forcer quoi que ce soit pour équilibrer le tout Alors je vais transférer le poids sur ma jambe droite Et je vais commencer par cette variation-ci de l'arbre Juste trouver l'équilibre Ensuite, si ça se peut Avec la courroie ou sans la courroie Cette côté-ci, je vais le faire sans la courroie Vous fermez bien l'articulation du genou Vous prenez votre cheville Et vous venez placer le pied le plus près possible du pubis Et là, le truc c'est vraiment de presser le talon contre la cuisse La cuisse contre le talon Les hanches sont le plus possible face devant Et parallèles au plancher Soit vous gardez ici la courroie Vous allongez tout de suite Ouh! Le bras droit, plus d'équilibre en fait Quand on y va en asymétrie Et sinon, c'est les deux bras vers le ciel Sans respiration Allongez Votre jambe de fondation Descendez le coccyx vers le sol Activez le plancher pelvier Et éloignez la cage thoracique du bassin Et tendez bien vos bras Et on expire On ramène les mains au cœur On prend la courroie Ou bien on ramène le genou devant Et on dépose au sol Magnifique! Posture de la montagne Fermez les yeux Observez la différence Observez l'ancrage dans vos pieds L'enracinement dans vos pieds Excellent! On va terminer encore avec une posture d'équilibre Qu'on a fait tout à l'heure couché sur le dos Une posture où on va aller vers la variation un petit peu plus avancée Éventuellement de la posture de l'âme Donc, ce qu'on va faire C'est qu'on va soulever la jambe droite Rotation externe Et on vient placer la cheville droite en haut de la cheville gauche On ramène les mains au centre du cœur Et là on commence à fléchir vers l'arrière Là où c'est possible pour vous Encore un peu dans l'équilibre On reste ici Cinq respirations Vous pourriez éventuellement Ouvrez les bras Et venir saisir Vos avant-bras en arrière Encore trois Encore deux Un petit dernier Et j'inspire Je redresse Je soulève ma jambe droite Et je dépose Ok Tout simple Mais en même temps Intense On soulève la jambe gauche Rotation externe On vient déposer la cheville Juste en haut du genou Cette fois-ci Je vais y aller avec les bras avant Donc on va entrelacer Saisir les coudes Ou saisir les avant-bras À l'envers de tout à l'heure J'inspire Je ne fais rien J'expire Je fléchis À la hanche Je vais porter mon fessier loin derrière Attention avec votre pied gauche De garder le flex Allez là où c'est possible pour vous On reste ici Ça va avec respiration Équilibre Encore deux Et on inspire Et on redresse Genou gauche Soulevé Et on expire On dépose Tadasana Allongez les bras le long du corps Fermez les yeux Observez l'enracinement dans vos pieds La tonicité dans vos jambes L'action dans votre plancher pelvier Dans votre centre Profitez-en ici pour Peut-être amener les épaules vers le ciel Ensuite vers l'arrière Et ensuite les descendre le plus bas possible vers le sol Mentons légèrement vers le cœur Gardez votre attention vers votre cœur Ouvrez les yeux Et je vous invite à rester dans la stabilité de vos jambes Et dans l'ouverture de votre cœur Pour le reste de la journée Namasté Alors merci tout le monde C'était la pratique du jour 10 Je vous retrouve demain Dans la pratique du jour 11 Avec une autre pratique d'équilibre Mais cette fois-là C'est la posture du gros orteil tenu Donc D'ici là Prenez soin de vous Je vous attends Et n'hésitez pas à laisser des commentaires Dans la barre en bas du vidéo J'adore ça vous lire Ça me donne de l'inspiration pour les prochaines vidéos Également vous abonner si ce n'est déjà fait Et partagez, partagez Pour un plus grand nombre de personnes Qui pratiquent le yoga